Zacharie, chapitre 11 Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, si près, car le cèdre est tombé, ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chaîne de Bazan, car la forêt inaccessible est renversée. Les bergers poussent des cris lamentables, parce que leur magnificence est détruite. Les lions s'enrugissent, parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel. Mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leur pasteur ne les épargne pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris deux houlettes, j'appelai l'une grâce, et j'appelai l'autre union, et je fis paître les brebis. J'exterminerai les trois pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous paîtrai plus. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Je pris ma houlette grasse, et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis, qui prirent garde à moi, reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les trente cycles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel, pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant, qui abandonne ses brebis ! Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit ! Que son bras se dessèche, et que son œil droit s'éteigne ! Sous-titrage Société Radio-Canada